Le Burkina Faso au centre de la politique mondiale d'accès à des soins de santé de qualité pour tous. A New York, il prend part à la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle. Le Burkina Faso y partage son expérience, ses aspirations et des solutions pour la concrétisation de cet objectif. Le point avec Fusini Kindo, il est notre envoyé spécial. Le Burkina Faso s'est engagé dans la mise en oeuvre des réformes pour l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Depuis une décennie, le pays a loué environ 12% de son budget au ministère de la Santé. En 2017 par exemple, selon la Banque mondiale, le pays a alloué 4,2% de son PIB à la santé, ce qui est supérieur à la moyenne régionale africaine qui est de 2,4%. Ce n'est pas tout. Malgré la situation sécuritaire et humanitaire, le Burkina Faso a consacré encore cette année environ 12% du budget de l'État à la santé. C'est 50 millions de dollars américains que le gouvernement alloue pour assurer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. L'approche communautaire des soins de santé primaires constitue le socle de la marche du pays vers la couverture sanitaire universelle. Ainsi, l'approche communautaire des soins de santé au Burkina Faso a abouti récemment au recrutement en masse d'agents communautaires de santé primaires, des volontaires qui abattent un travail intéressant pour les soins au niveau communautaire. Les efforts consentis par le pays des hommes intègres produisent des résultats tangibles parmi lesquels je voudrais partager avec vous la continuité de l'offre de soins de base, même dans les zones à fort défis sécuritaires, les consultations des moins de 5 ans qui ont été multipliées par 2,5, les accouchements assistés qui ont atteint 93%, le ratio de mortalité maternelle qui est passé de 330 pour 100 000 naissances vivantes en 2015 à 198 pour 100 000 naissances vivantes en 2021 et la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans qui est passée de 81 pour 1 000 à 48 pour 1 000, soit une réduction de 40%. Une diminution des dépenses catastrophiques de santé qui passe de 16,1% en 2014 à 6,1% en 2018 et enfin l'index de couverture sanitaire universelle du pays qui s'est établi à 43% en 2019. Pour le ministre Kargougou, très clairement, quelque chose est en train d'être fait au Burkina Faso. Lors de cette réunion de haut niveau, en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, les dirigeants mondiaux ont donc adopté une déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle dans laquelle ils s'engagent à leur élargir leur ambition pour la santé et le bien-être dans un monde post-Covid.